Reprise des Vols d'Air Algérie, ouverture totale des frontières en Algérie, un expert s'oppose Algérie, le directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha Pacha, Rachid Beladj, s'exprime au sujet de la reprise des Vols d'Air Algérie et de l'ouverture totale des frontières. Les détails dans cette édition du jeudi 19 ou 2021. Il est vrai que de nombreux questionnements et controverses tournent autour de la reprise des Vols d'Air Algérie et l'ouverture totale des frontières dans les circonstances sanitaires actuelles. Le professeur Rachid Beladj, qui se trouvait trop le directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha, en a répondu à certains au micro de DZ News. En effet, en tant que spécialiste en la matière, Beladj s'est exprimé au sujet de la reprise du trafic aérien en Algérie. Mais il s'est plus précisément penché sur la question de l'ouverture totale des frontières. Est-ce qu'une telle décision ne serait pas risquée pour le pays en imposant des mesures strictes sur les voyageurs ? Dans le détail, l'expert a indiqué que tant qu'on a plus de 600 cas déclarés par jour et on observe encore des décès, le fait de procéder à l'ouverture totale représente un danger pour le pays. Cela, même dans le cas où un test PCR négatif et un pass sanitaire sont exigés à l'entrée du pays. Algérie, le comportement des citoyens bloque l'ouverture totale des frontières ? C'est du moins ce qu'a annoncé le même locuteur. Il a précisé que ce qui pose vraiment problème aujourd'hui c'est la nonchalance et le laisser-aller de la population en Algérie. En particulier, le non-respect des mesures préventives et des gestes barrières dans les endroits publics. Ensuite, il a ajouté que les citoyens n'appliquent pas les restrictions mises en place par les autorités compétentes. Mais aussi, les conseils médicaux dictés par nos experts. De ce fait, il serait dangereux d'ouvrir les frontières totalement dans ces conditions. Cela dit, l'expert a indiqué que le jour où ces individus respecteront à la lettre les conditions relatives à la sécurité sanitaire de tout un chacun. Et ce, en passant par le port du masque, le respect de la distanciation sociale jusqu'à la vaccination. A ce moment-là, les organismes spécialisés pourront procéder à une ouverture progressive des frontières.